Sous-titrage Société Radio-Canada Allez Marcel, vite ! Pas la peine de courir quand même. S'il vous plaît monsieur, vous n'auriez pas vu passer cette tortue ? C'est Caroline. Oh, vous savez ici, les chiens à bois, les carapaces passent. Et vous monsieur, vous n'auriez pas vu passer cette tortue ? C'est bien une carapace qui se dirige vers la coupe-au-âtre. Je vais vous dire, elle est allée ventre à terre. Ventre à terre ? Je reconnais bien la Caroline. J'y vais. Oh bon non, c'est pas Caroline ça, elle est trop moche. Alors elle, elle est trop grosse, trop ronde, et puis, je sais pas, trop berque. Oh, balle race, elle a l'air toute molle. D'ailleurs c'est son nom, tortue à carapace molle. Et en général, elle cherche à mordre. Fais attention, je la sens pas celle-là. Oh ! Elle est visqueuse aussi peu. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres d'Ajaccio, dans un parc baptisé donc à Koupoulat, la tortue en Corse. Ici, on élève près de 3000 tortues, parmi lesquelles sont représentées 150 espèces. Honnêtement, est-ce que vous vous attendiez à voir des tortues avec des têtes pareilles ? Celle-ci, c'est la tortue alligator qui provient du sud-est des Etats-Unis. Et je peux vous dire qu'elle est pas très sympa. Mais toi, je suis désolée, t'es beaucoup moins jolie que Caroline. Beaucoup moins. Et celle-là ? Regardez là ! Elle est bizarre également, hein ? C'est la mata mata qui arrive d'Amérique du Sud. Mata, en espagnol, ça veut dire tuer. Heureusement, elle ne tue que des petits poissons qu'elle attrape avec son long cou. Elle me donne des coups de patte. Je la repose. Oh, je préfère Caroline. Moi, je m'en plus sympa. La tortue alligator, elle aussi va à la pêche. Pour attirer les poissons, elle se sert d'un faux asticot qu'elle agite au bout de sa langue. Oh, toutes ces tortues d'eau douce sont aussi à l'aise sur Terre que dans l'eau. Et généralement, elles sont carnivores. Bon appétit. Cette tortue noire tachetée de jaune est une tortue française, la Cistude, très difficile à apercevoir. Elle vit cachée dans les rivières et les marais. Autre tortue de chez nous, la tortue d'Hermann. On ne la trouve que dans le Maki, sur les bords de la Méditerranée. Exclusivement terrestre, c'est une cousine de cette petite tortue africaine toute plate, la tortue crêpe, qui porte bien son nom. Presque toutes les tortues sont solitaires. Mais ces tortues géantes, elles, vivent en colonies isolées sur des îles de l'océan Indien. Et comme la plupart des tortues terrestres, elles sont herbivores. Quant aux tortues marines, elles ont définitivement quitté la Terre ferme pour vivre dans les océans. Et quand elles nagent, on dirait qu'elles volent. Et maintenant, suivez-moi. Vous allez découvrir une autre tortue qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos contrées. La voici, c'est la tortue à longs coups. C'est une tortue d'eau qui arrive d'Australie. Et regardez-la bien. Montre-nous ton coup, ma jolie. Est-ce que vous ne lui trouvez pas un petit air de ressemblance avec son cousin, le serpent ? Eh oui, comme le serpent, le crocodile ou le lézard, la tortue est un reptile, c'est-à-dire un animal à sang-froid, recouvert d'écailles et qui, pour se reproduire, pond des oeufs. Ce qui distingue la tortue des autres reptiles, c'est qu'elle n'a pas de dents, mais un bec. Regardez, un bec composé de deux lames cornées et très coupantes. Alors, attention les doigts, une tortue peut mordre. Et puis surtout, la tortue est le seul reptile équipé d'une carapace dans laquelle elle peut se réfugier. Regardez celle-ci. Grâce à son plastron articulé, elle peut s'enfermer hermétiquement à l'intérieur de sa carapace. Rien ne dépasse ni la tête ni les pattes. C'est ce qu'on appelle une tortue-boîte. Celle-là, Jamy. Elle ne nous dira rien à propos de Caroline. Je suis sûre qu'elle ne l'a même pas vue. Il y a quelqu'un ? À mon avis, elle a raccroché. Et toi, Fred, tu as des nouvelles de Caroline ? Non, mais depuis quelque temps, je la trouvais un peu moins casanière. Elle est peut-être sortie de sa carapace. Mais ça ne va pas, non ? Pour qui tu la prends, ma Caroline ? C'est pas un Bernard l'Hermite. Puis de toute façon, elle ne peut pas sortir de sa carapace. Elle fait corps avec elle. On peut même dire que la carapace fait partie intégrante du squelette. Évidemment, vu de l'extérieur, ça ne saute pas aux yeux. Alors, observons-la d'un peu plus près, cette carapace. Elle est recouverte d'écailles qui poussent sur un matériau dur, le derme. C'est l'équivalent de notre peau, mais qui s'est ossifié et qui forme une sorte de coque qui renferme les organes vitaux de la tortue. Quand on gratte encore un peu plus, on s'aperçoit que les côtes ont poussé à l'intérieur de ce matériau. Tenez, sur une coupe transversale, c'est encore plus net. Ici, on reconnaît une vertèbre, d'où partent deux côtes qui sont imbriquées littéralement dans ce matériau. Une autre surprise nous attend sous le capot. L'équivalent des hanches et des clavicules se trouvent à l'intérieur de la cage thoracique. C'est exceptionnel, c'est un cas unique chez les vertébrés. En effet, chez l'homme, enfin, ce qu'il en reste, les clavicules et les hanches se trouvent à l'extérieur de la cage thoracique. T'as pas vu Caroline ? Hé, Jamy, viens voir. À ton avis, laquelle des deux est la plus jeune ? Oh bah facile, la plus petite ! Perdues, elles ont le même âge, une cinquantaine d'années chacune. La petite, la tortue araignée de Madagascar, peut vivre une centaine d'années. Et la grosse, la tortue géante des Galapagos, elle, peut vivre jusqu'à 200 ans. Un record ! Et si les tortues sont les vertébrés qui vivent les plus vieux, c'est en grande partie grâce à leur carapace. Une carapace qui constitue un moyen de protection très efficace contre les prédateurs. Oh, t'aimes ça la pomme, oui ! Dès qu'elles se sont menacées, la tortue replie son cou, qu'elle peut avoir fort long, elle cache sa tête, ses pattes également. Et là, à part quelques oiseaux ou quelques rongeurs très déterminés, bien malins qui iraient la chercher au fond de son refuge. Avant, arrière, avant... Contrairement aux apparences, les tortues ne sont pas raides comme des manches à balai. Au contraire, ce sont de véritables contorsionnistes. Cela dit, elles ont des dispositions naturelles. D'abord, un espace est prévu à l'intérieur de la carapace pour accueillir les membres rétractables. Et puis, les vertèbres du cou, elles sont articulées de telle sorte qu'elles puissent rentrer à l'intérieur de la carapace. Regardez, comme ceci, elles forment un S. Même chose au niveau des pattes. Les articulations permettent aux membres locomoteurs de se réfugier dans cette carapace. Eh bien, moi, j'en connais une qui doit être bien contente d'avoir ça sur le dos. J'espère que c'est pas Caroline. Les ancêtres des tortues sont apparus il y a 210 millions d'années, à peu près en même temps que les premiers dinosaures. Et depuis, nos bonnes vieilles tortues n'ont pas beaucoup évolué. Sauf peut-être cette tortue molle qui a troqué sa lourde carapace contre une version beaucoup plus allégée, recouverte de cuir. Bah oui, c'est plus facile pour la nage. Une carapace en dur, ça se casse, mais ça peut aussi se réparer. Dans cette clinique de gonfaron dans le Var, on soigne les tortues avec des pansements en fibre de verre qui laissent à la carapace tout le temps de cicatriser. Aïe ! Aïe, aïe ! Aïe, 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 aïe ! T'exagères pas un peu, Sabine, elle est pas si lourde que ça, quand même ! Je crois à la petite voix que tu n'as pas reconnu la tortue éléphantine. Elle est native des îles Seychelles dans l'océan Indien. Ce gros mâle-là pèse plus de 150 kg. Et les plus lourds spécimens de cette espèce atteignent 300 kg. Ce sont les plus grosses tortues de terre. L'avantage avec elle, c'est qu'on peut très bien observer les caractéristiques physiques des tortues terrestres. Par exemple, regardez, leur patte arrière en forme de colonne, un petit peu comme celle des éléphants, qui leur permettent de supporter une très grosse carapace très bombée. Cette carapace représente un tiers du poids de la tortue. Heureusement, à volume égal, les muscles de tortue sont deux fois plus puissants que les muscles d'hommes. Regarde, elle peut même me soulever. Allez, en route Maurice ! Faut pas être trop trop pressé, hein ! Pas facile de respirer quand on a la cage thoracique soudée dans une grosse cage d'os. Pour reprendre leur souffle, les tortues utilisent des muscles qui compriment et relâchent leurs poumons à l'intérieur de la carapace. Elles ont aussi une sorte de clapet au fond de la gorge qui facilite le va-et-vient de l'air jusqu'au poumon. Quant aux tortues d'eau douce, elles ont beau être des championnes de l'apnée, elles sont obligées de remonter régulièrement à la surface pour faire le plein d'air. Et pour plonger, elles vident en partie leurs poumons et remplissent d'eau de petites vessies comme les ballastes d'un sous-marin. Nous avons ici un groupe de cistudes qui prennent un bain de soleil. Les cistudes sont les seules tortues d'eau qui vivent encore en France. Et si elles aiment le soleil, comme toutes les tortues d'ailleurs, c'est parce que ce sont des animaux à sang-froid. Ça veut dire que la température de leur corps dépend de la température externe. Alors la nuit, par exemple, il fait plus frais, donc la température de leur corps chute. Du coup, le matin, dès l'apparition des premiers rayons du soleil, les tortues prennent ce qu'on appelle des postures d'insolation pour se réchauffer. Et quand la température de leur corps atteint 28 degrés, alors là, elles sont dans la meilleure des formes possibles pour se déplacer, donc pour se nourrir. Bah, Samine, faudrait peut-être t'occuper de Caroline. Ah mais tu sais, Jamy, pour continuer les recherches, il faudrait d'abord que je prenne des forces. Une petite posture d'insolation, je crois que ça va me faire du bien. Ouais, bah garde quand même ton sang froid, hein. Quand on ne fabrique pas sa propre chaleur, on n'a pas besoin de beaucoup de calories. Du coup, les tortues ont plutôt un petit à petit. Enfin, ça ne les empêche pas d'être parfois des grosses gourmandes. L'inconvénient de leur système, c'est que dès qu'il fait trop chaud, elles sont obligées de se réfugier à l'ombre. Certaines tortues du désert se creusent même des terriers. Elles peuvent entrer ainsi en léthargie pendant plusieurs jours. Et quand arrivent les mauvais jours, les tortues de nos climats tempérés entrent en hibernation, sous la terre ou dans la vase. Ça, c'est ton choix. Jamy, j'ai pas trouvé Caroline, mais regarde, j'ai trouvé des tortulutes. T'as vu le morceau ? En fait, je suis sur une plage de la réserve naturelle de l'Amana, en Guyane, et sur les plages de cette région. Chaque année, entre les mois d'avril et d'août, il y a des centaines de tortulutes qui viennent pondre. Alors la tortulute, c'est la plus grosse de toutes les tortues. À l'âge adulte, elle fait entre 300 et 900 kilos. Et l'une de ses particularités, c'est qu'elle a sur le dos, non pas une carapace rigide, mais une énorme peau de cuir, avec en dessous une couche de graisse qui lui permet d'aller nager dans les eaux très froides. Car cet animal est parfaitement adapté au milieu marin. D'ailleurs, quand elle est à terre, elle respire pas très bien. Et si tu regardes ses yeux, elle pleure toujours. Je te rassure, c'est pas parce qu'elle est triste. C'est tout simplement sa façon de rejeter le sel marin. Oh lui donc ! T'as vu la bête ! Mais au fait, Jamy, après tous les kilomètres qu'elle a parcourus en mer, elle doit être épuisée. Probablement. En effet, les tortues vivent dans les océans Atlantiques, Pacifiques et Indiens, sur un très vaste territoire qui s'étend du nord au sud, du cercle polaire au cinquantième parallèle. Cela dit, elles ont quand même leurs petites habitudes. Ainsi, elles reviendraient toujours pondre au même endroit. En Guyane, Oustrouffraine, mais également sur les côtes gabonaises. Pour les tortues, bien sûr, qui vivent dans l'océan Atlantique. Pourquoi ? Eh bien ça, on ne le sait pas. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'après avoir pondu, elles retournent d'où elles viennent. Alors, est-ce qu'elles empruntent toujours le même chemin ? C'est pas sûr. Cela dit, ce comportement a été observé chez de nombreux spécimens. Les tortues qui ont été suivies remontent vers le nord et aux Caraïbes, elles attrapent le Gulf Stream, un courant marin qui les ramène vers les côtes européennes. Là, au gré de nouveaux courants, eh bien, elles traversent à nouveau l'Atlantique dans l'autre sens. Là encore, la question se pose, qu'est-ce qui les motive pour faire de tels déplacements ? Eh bien, certains scientifiques pensent qu'elles suivent leur nourriture. Ainsi, des bancs de méduses, une nourriture dont elles raffolent, ont été repérées au large des côtes américaines et également dans le Pertuis Charentais. La tortue lutte ne s'approche des côtes que pour se reproduire. Le reste du temps, elle vit en très haute mer. Une tortue lutte peut plonger jusqu'à 1000 mètres de profondeur. C'est la seule du reste qui est capable de telles prouesses. Elle est adaptée, notamment au niveau de son cou, qui est très, très fort, qui est capable de résister au courant qu'elle affronte. On voit ses pattes antérieures qui sont vraiment très, très fortes, très, très fuselées, qui lui permet d'avancer assez vite dans l'eau. Les autres tortues marines, elles, vivent la plupart du temps près des côtes. C'est là qu'elles trouvent leur nourriture. Elles ne migrent que pour se reproduire. En général, c'est la nuit que les tortues luttes viennent pondre sur les plages. D'une part, parce qu'elles n'aiment pas le soleil, elles n'y sont pas adaptées, ce sont des animaux marins, et en plus, parce qu'elles redoutent les prédateurs, en particulier le jaguar. Et en général, c'est également à marée haute qu'elles viennent sur les plages. Comme ça, elles ont moins de chemin à parcourir dans le sable. Encore quand même qu'elles peuvent faire une bonne centaine de mètres. À mon avis, il doit y en avoir une par là. Eh, venez voir, elle est là. Alors, une fois qu'elle a choisi son emplacement pour pondre, la tortue balaye le sable, et ensuite, elle fait un trou d'environ 80 centimètres de profondeur. C'est la longueur de sa patte postérieure. Et au fond de ce trou, eh bien, elle est en train de pondre des œufs gros comme des balles de ping-pong. Environ une centaine d'œufs. Et ensuite, elle va reboucher le trou et elle va encore balayer pour dissimuler son nid. Et cette petite promenade sur la plage va durer environ une heure et demie. Venez voir ça. C'est incroyable. La nature ne réserve pas le même sort à tous les œufs. Certains vont engendrer des petites tortues, d'autres vont être détruits par les prédateurs. C'est en général le cruel destin des œufs situés en haut du nid. Cela dit, n'ayez aucun regret, ces œufs ne sont pas fécondés. Ils servent de leur pour tromper l'ennemi, mais également d'isolant thermique. Car vous allez le voir, la température joue un rôle très important pour la suite des événements. Au-dessus de 29 degrés 5, ce sont des femelles qui sortent des œufs. En dessous, ce sont des mâles. Alors très concrètement, plus on s'approche du centre du nid, plus la température est élevée et régulière. Par conséquent, les femelles vont sortir des œufs au centre du nid. A l'inverse, les mâles vont éclore à la périphérie où la température est un peu moins élevée et moins régulière. Et Jamy, et si la température du nid se stabilise à 29 degrés 5, très précisément, on obtient quoi ? Des filles ou des garçons ? Eh bien, ni l'un ni l'autre, on obtient des hybrides. Ces animaux sont stériles, ils ne pourront jamais avoir de petits. Pas vrai, les filles ? Avant tout ça, il y a eu la saison des amours durant laquelle nos pauvres femelles se sont fait bousculer, mordre et même... secouer dans tous les sens. Enfin, il faut dire que pour les mâles, les choses sont un peu compliquées. Allez grimper sur une grosse carapace bombée quand vous manquez à ce point de souplesse, c'est pas fastoche. Allez, mon petit gars, tu vas y arriver. Mais gare à la chute. Une fois fécondées, les femelles, qu'elles soient terrestres ou aquatiques, vont toutes pondre et enterrer leurs oeufs sur la terre ferme, exactement comme la tortue lute. Et des oeufs, elles en pondent de toutes les sortes. Des durs, des mous, des ronds ou des longs, des petits ou des gros. Enfin, bon, c'est en fonction de chaque espèce, quoi. Faudra attendre deux ou trois mois quand même avant qu'un bébé ne pointe son bout du nez. Hé, Jamy, si on ne retrouvait pas Caroline, est-ce que tu serais prêt à adopter un bébé tortue ? Mouais, mais ce n'est pas Caroline, hein ? Regarde, tu vas assister à la naissance d'une tortue rayonnée de Madagascar. Regarde, elle est complètement repliée en deux dans sa coquille et au bout de son bec, elle a une petite dent, la dent de l'oeuf qui lui permet de percer la coquille. Tant qu'elle ne l'a pas contre moi. Et voilà ! Regardez ça, la voici. Bienvenue parmi nous. C'est un adulte en miniature à une différence près. Sa carapace est molle. Il faudra attendre plusieurs jours avant qu'elle durcisse. Oh, elle est trop mignonne, cette petite tortue ! Eh les amis, venez voir. Je crois qu'on est en train d'assister à des naissances. Enfin, on appelle ça une émergence. C'est-à-dire qu'après 60 jours d'incubation dans l'oeuf, les petites tortues ont cassé la coquille. Le problème, c'est qu'elles étaient enterrées à 80 cm de profondeur. Il leur a donc fallu 3 ou 4 jours pour remonter à la surface en se donnant un coup de main les unes les autres. Et maintenant, elles vont prendre la direction de la mer. Alors, comment elles font pour se repérer ? Eh bien, c'est très simple. Les tortues sont attirées par la lumière. Et la nuit, elles sont donc attirées par les reflets lumineux sur les vagues. Oh, c'est incroyable, Jamy ! Quand je pense que ces petites tortues vont revenir dans quelques dizaines d'années pour pondre dans la région, je me demande comment elles font pour se repérer. Eh bien, elles sont équipées d'un GPS. Un GPS ? Je ne comprends pas, Jamy. J'ai regardé partout, il n'y a pas d'antenne. Mais non, c'est une façon de parler. N'empêche que les tortues sont parfaitement capables de savoir à quelle latitude elles se trouvent. Et ceci, grâce à la magnétite, une substance contenue dans les cellules de leur cerveau qui réagit aux champs magnétiques terrestres. Concrètement, les tortues sont sensibles à l'inclinaison des lignes de champs magnétiques. J'explique. Lorsqu'une tortue se trouve, par exemple, au niveau de l'équateur, ici, eh bien, la tangente à ce point, c'est-à-dire une ligne perpendiculaire à un axe qui passe par le centre de la Terre et le point où elle se trouve, eh bien, cette tangente est parallèle à la ligne de champs magnétiques qui se trouve juste au-dessus de sa tête. Maintenant, lorsque la tortue se trouve au large des côtes françaises, ici, eh bien, la tangente à ce point forme, avec la ligne de champs qui se trouve au-dessus de sa tête, un angle de 60 degrés. Eh bien, les tortues sont sensibles à cette variation d'angle. Et lorsque cet angle est de 60 degrés, elles savent qu'elles sont quelque part sur cette ligne. lorsque l'angle est de 45 degrés, elles savent qu'elles sont quelque part sur celle-ci, etc., etc. D'accord, Jamy, mais quand elles sont sur une ligne, comment elles savent qu'il faut changer de cap ? Tu t'es trompé, toi. Eh bien, il faut savoir que le champ magnétique terrestre varie. En effet, plus on s'approche des pôles, plus les lignes de champs sont concentrées, plus le champ magnétique est intense. Eh bien, les scientifiques ont constaté que les tortues étaient sensibles à cette variation d'intensité. Maintenant, imaginez qu'une tortue se retrouve sur cette ligne inclinée à 60 degrés. Le pôle nord magnétique se trouvant ici, la tortue enregistre un certain niveau d'intensité. Maintenant, la tortue se retrouve à l'autre extrémité. Elle est toujours sur une ligne inclinée à 60 degrés. Seulement, elle est beaucoup plus éloignée du pôle nord magnétique. Elle enregistre un niveau d'intensité beaucoup plus faible. pour elle, c'est le signal de mettre le cap au sud. Eh bien, les scientifiques pensent qu'en croisant ces deux informations intensité et inclinaison, les tortues réussissent à retrouver leur chemin. Tu vois, Jamy, j'aurais bien aimé te les ramener pour remplacer Caroline, mais c'est interdit car les tortues marines font partie des espèces intégralement protégées dans le monde entier. Ça veut dire qu'en principe, on n'a même pas le droit de les toucher. Moi, j'ai une petite autorisation exceptionnelle. Allez les filles, votre premier bain. Allez, c'est parti. Bonne chance. Et elles vont en avoir besoin car de nombreux prédateurs, oiseaux, poissons, crabes, sont friands de ces petites tortues. Sur mille eaux pondus, une seule tortue atteindra l'âge adulte. Plus tard, les menaces viendront surtout de l'homme. Certaines tortues s'échouent, victimes des filets de pêche ou de la pollution. Et puis, leurs chairs et leurs oeufs sont des mets toujours appréciés. Ces tortues géantes ont failli disparaître. Embarquées sur les navires, elles servaient de garde-manger vivants. Aujourd'hui, interdiction de les approcher. Quant à nos tortues françaises, elles sont aussi très protégées. Mais avec l'urbanisation et l'assèchement des zones humides, leur habitat a tendance à beaucoup se réduire. Hé, Jamy, j'y pense. Et si Caroline avait eu un accident ? Elle est peut-être à l'hôpital ? Oh, j'y vais. Non, non, non. Bon, pas de traces de Caroline. En revanche, ici, vous allez faire la connaissance de celle qu'on appelle les gueules cassées. Regardez un peu dans quel état se trouve cette tortue. On pense qu'un jardinier lui a donné accidentellement un coup de bêche. Et cette grosse tortue d'Hermann, ici, a eu également un accident grave. sa carapace est toute enfoncée, peut-être un accident de voiture. Heureusement, maintenant, elle est réparée, elle va beaucoup mieux. Les petites, ici, elles ont une rhinite, un rhume, elles sont sous antibiotiques et là, c'est l'heure des gouttes. Des gouttes dans le nez. Viens la cocotte. Montre-moi ton nez. La plupart des tortues sont protégées car en voie de disparition. D'autres, plutôt envahissantes, sont interdites à la vente comme ces tortues de Floride. Vendues petites, elles devenaient très vite encombrantes et voraces. Résultat, elles ont été abandonnées par centaines en pleine nature et colonisent aujourd'hui les mars et les rivières françaises. Si vous possédez déjà une tortue, elle doit vivre dans un terrarium et recevoir une nourriture bien adaptée à son espèce. Vous avez des tortues qui nous arrivent après quelques années complètement déformées par les conditions de nourriture, par les conditions d'élevage qui ont des carapaces horribles, qui ont des formes horribles. On arrive des fois à les récupérer à temps et puis des fois on n'y arrive pas. Donc, hors de question de lui donner de la nourriture pour chat ou de l'attacher au fond du jardin. Ok ? Allez Jamy, console-toi ! Une de perdue dise de retrouvée ! Quand même, Caroline ! Oui, oui ! Jamy, regarde ! C'est Caroline ! Oh là là, il est croisé ! Oui bah, elle fait la tête quand même ! Non mais attends Jamy, ça se passe de ce côté-là ! Ah, évidemment ! Je suis tout retourné ! Sous-titrage Société Radio-Canada